salut tout le monde salut tout le monde bon voilà encore une petite vidéo sur les kits à récupérer pour utiliser que soit comme figurine soit comme soit comme décor pour star wars légion donc là le t-fighter du premier ordre donc même si on n'est pas encore à l'ère du premier ordre dans star wars légion je vous accorde que ça devrait pas tarder à arriver donc voilà la petite révèle au 1,50e donc pareil là ça va être une review très rapide donc hop j'ai plus l'emballage mais je vous montre voilà c'est ce kit là alors faites bien attention c'est le level 2 si vous prenez le level 1 ça va être du 1,72e si je me rappelle bien donc c'est pas c'est pas le bon donc c'est cela c'est le petit premier ordre qu'il faut prendre en level 2 les dimensions sont nickel c'est du 1,50e et le 1,50e comme je vous dis à chaque fois dans les vidéos ça correspond vraiment à ce que à ce que nous nous avons dans star wars légion donc même si vous mettez un petit personnage bah vous le voyez assez facilement se mettre dedans c'est vraiment simple le personnage encore dedans n'est pas à l'échelle comme à chaque fois je vous l'ai dit dans chaque vidéo les maquettes à l'extérieur et les cockpit se soyez à l'intérieur où 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 les personnages dedans sont vraiment pas l'échelle donc nous de toute façon pour l'instant je pense que ce figure là ne sortira jamais chez 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 ffg je suis quasiment sûr et certain qu'ils sortiront pas parce que ça devient plus un jeu de figurines ça deviendrait donc un jeu de vaisseau et je pense qu'à cette échelle là c'est pas ça sera pas possible alors peut-être des décors etc etc mais je pense qu'il s'est très très bien à récupérer alors ils sont complètement différents des t fighters de la première trilogie de l'original je vous donnerai une autre vidéo je vous montrerai une vidéo où aller chercher une autre figurine une autre maquette qui correspond donc cela pareil les yeux fermés n'hésitez pas elle coûte pas très très cher un coûte moins de 20 euros au moment où je fais la vidéo elle va commencer à devenir très rare donc moi j'en ai j'ai récupéré une bonne dizaine depuis un moment ce que moi j'ai déjà commencé à récupérer à l'avance car je fais beaucoup de commandes de durama de décors etc donc j'en ai besoin pareil vous montrerai les customs que j'ai pu faire avec que ce soit pour des customs que vous retrouvez dans rebelles ou autres donc toujours avec des t fighters bon il ya quelque chose à changer ce qu'ils sont un peu plus petit pareil à ne pas oublier que le t fighter de de dark vador ou même le t defender ou advanced et c'est le cockpit est un peu plus gros parce qu'il a adapté en fait à dark vador dans la série donc attention sur les codes c'est pas les mêmes ils sont un peu plus gros donc voilà donc encore une review très rapidement très rapide donc n'hésitez pas à l'acheter à la récupérer ce que je pense pas que ce sera une une figurine qui sortira donc c'est un très joli décor pas très cher ça tourne autour de 20 euros donc voilà pas se tromper c'est le level 2 c'est le easy kit voilà le shi revel un tout simple il est sorti en snap snap kit aussi snap fast quelque chose comme ça je me rappelle plus le shi revel le nom exact mais n'hésitez pas prenez les cdc des beaux décors si vous vous amusez à les customs bon pareil ça s'enlève assez facilement tout est customisable en plus dedans si je me rappelle bien il ya un peu de son alors je crois que j'ai enlevé les piles donc de toute façon il n'y aura pas pareil vous pouvez modifier beaucoup de choses donc n'hésitez pas à la récupérer c'est une très très bonne dimension et je vous dis à une prochaine vidéo salut tout le monde